Donc, premier chapitre de cette formation sur l'analyse fonctionnelle, avec deux sujets au menu, le coût d'obtention de la qualité et la justification de pourquoi on fait de l'analyse fonctionnelle, et puis l'analyse du besoin. Qu'est-ce que c'est que l'analyse fonctionnelle ? L'analyse fonctionnelle, essentiellement, en termes d'utilité, moi j'en vois trois. Donc, à quoi ça sert ? D'abord, ça sert à obtenir les données dont on a besoin pour concevoir un système. Donc, en fait, on va poser des questions, et l'analyse fonctionnelle va permettre de poser ces questions de manière structurée. Donc ça, c'est l'avantage numéro deux, c'est que l'analyse fonctionnelle vous propose une démarche. Vous dit, ben voilà, vous allez commencer par valider le besoin, puis vous allez regarder quel est votre système, quelles sont ses situations de vie, quels sont ses éléments d'environnement. Et le fait de vous forcer à suivre cette démarche pas à pas de manière rigoureuse est extrêmement efficace. Ça va permettre, en fait, la rigueur dans la mise en œuvre de la démarche permet de trouver plein de choses. Et ce qui est surprenant, d'ailleurs, c'est qu'en fait, c'est aussi une méthode de créativité, l'analyse fonctionnelle. Et vous le savez peut-être, quand on impose des contraintes, en général, le fait d'imposer les contraintes force les gens à être plus créatifs. Donc, paradoxalement, plus on a de contraintes, plus on est ingénieux pour essayer de trouver des solutions. Et c'est ce qu'on verra ensemble. Enfin, la troisième utilité, c'est que l'analyse fonctionnelle, c'est un outil qui est largement graphique. Et donc, ce qui est très pratique, c'est que cet aspect graphique permet une bonne communication. Et donc, c'est un outil par lequel vous pouvez faire des présentations, montrer à votre client et vos consultants, quel sera votre produit, quoi, ou plutôt, qu'est-ce qu'il fera, puisque c'est l'analyse fonctionnelle, alors même qu'il n'existe pas. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Il y a un aspect communication. Et vous le verrez, je vous donnerai notamment l'accès à des diagrammes que vous pourrez rapidement réutiliser dans votre propre travail. Alors, l'analyse, ça sert à quoi ? Essentiellement, à deux choses. Tout d'abord, vous vous souvenez, je vous ai dit que ce qui était important et ce qui faisait qu'on fait des projets, c'est le fait d'innover, innover et toujours innover. Et donc, l'analyse fonctionnelle est un outil d'innovation magnifique. Il permet de trouver des solutions nouvelles à des problèmes. Pour peu que les problèmes soient bien formulés dans le cahier des charges, l'analyse fonctionnelle vous permet d'inventer de nouvelles solutions et de nouveaux produits. Donc, ça, c'est très intéressant. Deuxième intérêt, c'est pas seulement intéressant l'analyse fonctionnelle parce que ça permet de faire des choses nouvelles, ça permet aussi de bien utiliser son argent. Alors, pour comprendre ça, on va regarder ensemble une question, qui est donc la question du coût d'obtention de la qualité, qui est la suivante. L'idée, c'est que, imaginez un produit industriel. Donc, ce produit industriel, alors on a eu un exemple, il y a maintenant quelques années, de pneus. Et les pneus avaient été mal conçus et donc il y avait un défaut. Et donc, les pneus fabriqués avaient une faiblesse qui fait que quand on prenait un virage serré, ils avaient une bonne chance d'éclater. Donc, c'est une erreur de conception. Alors, l'idée, c'est de dire que quand vous avez un produit qui n'est pas bien, vous allez devoir modifier ce produit. Alors, si vous vous apercevez que vous avez une faiblesse dans votre conception, vous pouvez vous en apercevoir à plusieurs moments. Soit vous vous en apercevez au bureau d'études, donc au moment où vous faites la conception du produit. Soit vous vous en apercevez plus tard, quand vous fabriquez les premiers prototypes, les premiers échantillons, vous testez le produit et vous apercevez, tiens, le pneu, quand on fait des essais, il ne tient pas sur certaines contraintes. Ou alors, et vous doutez que c'est la solution la pire, c'est que vous ne vous apercevez du problème que quand vous avez vendu le produit au client, et puis le client, il a un problème, donc à ce moment-là, il va appeler le service après-vente. Et donc, vous allez avoir un retour client à gérer. Alors, qu'est-ce que c'est que le coût d'obtention de la qualité ? Eh bien, c'est la constatation que si vous vous apercevez que quelque chose ne va pas au moment où le produit est dans le bureau d'études, le fait de résoudre le problème va vous coûter très peu cher. Vous allez essentiellement modifier un plan, éventuellement des choix de matériaux ou autre. Si vous vous apercevez du problème plus tard, lorsque vous avez mis en place et payé votre chaîne de production, et donc vous sortez des pré-séries, vous les testez, vous apercevez que ça ne va pas, ça va vous coûter 100 fois plus cher. Pourquoi ? Parce que vous avez mis en place toute une ligne de fabrication, et donc il faut revoir vos gammes de production, éventuellement les machines, etc. Donc ça coûte beaucoup plus cher de le revoir une fois qu'on a construit l'usine et qu'on a mis le process en route. Et puis ensuite, la solution la pire, vous vous en doutez, c'est quand vous livrez au client un produit défectueux. Donc à partir de ce moment-là, le client va faire jouer la garantie, va revenir, parfois quand vous avez fait quelque chose de dangereux, c'était le cas des pneus, il va vous faire un procès. Et donc vous vous doutez que tous ces rappels, ça va vous coûter très 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 cher. Donc tout l'intérêt, vous vous doutez, tout ce qu'on voit quand on fait ce travail sur le coût d'obtention de la qualité, c'est que si vous avez des problèmes à ce stade-là, vous pouvez ruiner votre entreprise. Et donc, ce qui est important, ce qui est capital, c'est de mettre un maximum de matière grise au moment de la phase du bureau d'études. D'accord ? Il y a un effet de levier énorme sur le fait qu'on fasse une conception de qualité. Une conception de qualité, ça veut dire pas de problème dans les préséries et surtout pas de retour client. Et derrière, ce sont des... on évite des économies énormes. Donc il faut consommer beaucoup, beaucoup d'énergie dans cette phase de bureau d'études. Elle est très très importante. Maintenant, je vais vous parler de la notion de besoin. Alors, c'est un tout petit peu philosophique, mais l'idée, c'est que si on fabrique des produits, c'est parce qu'il y a derrière un désir éprouvé par quelqu'un, un service que l'on peut rendre. Le problème du besoin, c'est que quand vous allez voir le client et vous lui demandez ce dont il a besoin, il est difficile pour lui de vous faire une réponse parfaite. Parce que souvent, on a des besoins qui sont exprimés, mais on a aussi des besoins qu'on ne connaît pas. Et donc, par exemple, des produits, quand on les essaie, on dit bah oui, c'est génial, mais on ne pouvait pas deviner qu'on en avait besoin avant d'avoir testé. Donc ça peut être explicite ou implicite, ça peut être avoué ou inavoué, et ça peut être aussi un besoin latent. C'est une demande qui existe, qui a un potentiel, mais qui n'existe pas. Donc voyez, l'idée de besoin, elle est à travailler. Et donc, normalement, avant de commencer une analyse fonctionnelle, on vérifie qu'on répond bien à un besoin. Et donc pour ça, on peut faire un petit diagramme simple qu'on appelle une bête à corne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bête à corne ? Alors, elle s'appelle comme ça dans le cadre de la méthode APT. APT, c'est un cabinet de conseil dont je reprends certaines des terminologies. Donc on va se poser trois questions. D'abord, à qui le produit rend-il service ? Et donc, qu'est-ce que c'est ? Et sur quoi agit-il ? Et finalement, le point important, c'est dans quel but ? Et donc, vous voyez que si vous avez un client qui ne sait pas bien ce qu'il veut, ce qui est important, c'est de faire avec lui ce diagramme pour valider qui est le client du produit, qui sera d'ailleurs la personne qui va le payer, souvent, sur quoi on agit et finalement dans quel but. Et donc, ce qu'on valide à ce moment-là, c'est est-ce que le but peut disparaître ? Vous voyez, vous avez le but d'éclairer une zone. L'idée, c'est de dire que si au lieu d'utiliser un parking souterrain, on utilisait un parking en surface ou on faisait simplement des fenêtres, il n'y aurait peut-être plus besoin de concevoir un système. Et donc, avant de se lancer dans la conception, on valide qu'il y a réellement un besoin convenable. Alors, là, c'est une validation du besoin simple. Vous vous doutez que quand on fait du marketing, on fait des études du besoin beaucoup plus complexes qu'on appelle des études de marché. Là, on va essayer réellement de chiffrer combien le client serait prêt à payer, etc. Mais ça, c'est le minimum qu'on peut faire en études de besoin. C'est la bête à corne. Donc, ne jamais commencer une analyse fonctionnelle sans avoir d'abord validé que votre produit répondait à un besoin. OK. Alors, maintenant, je voudrais vous montrer une suite de petits dessins que vous retrouverez sous de nombreuses variantes parce que c'est à la fois rigolo et très célèbre. Ça vous raconte, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on met en place, par exemple, une solution logicielle chez un client. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Ben, vous voyez, ici, vous avez, dans la première case, le besoin. Donc ça, c'est le client qui exprime son besoin. Et je vous rappelle que le client ne sait pas forcément exactement ce dont il a besoin parce qu'il y a des besoins latents, potentiels, exprimés ou pas. Ensuite, il y a comment ce besoin a été compris. Donc là, il y a quelqu'un qui va voir le client et qui va formuler ce qu'il veut. Ensuite, comment il a été schématisé. Vous voyez, c'est différent. Comment est-ce que ça a été écrit ? Donc là, on est en informatique. C'est la programmation. Ensuite, vous avez éventuellement un commercial qui va décrire quelque chose de génial parce que lui, sa préoccupation, c'est de vendre. Là, vous avez le grand vide. C'est la documentation, souvent absente. Comment, finalement, on a installé ? Comment ça a été facturé ? Alors là, vous voyez, c'est les montagnes russes et comment est-ce qu'on arrive à faire payer le client ? Il n'y a pas de support technique. Et puis, vous vous doutez, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est qu'est-ce que voulait réellement le client ? Donc, finalement, il voulait quelque chose de très simple. Et la leçon de tout ça, c'est que très souvent, à cause de tous ces problèmes d'incompréhension dans les différentes étapes d'un projet, à cause du fait qu'on a du mal à définir le cahier des charges fonctionnel, on arrive à des projets qui sont finalement des grandes aventures où il se passe tout un tas de choses, mais ce n'est pas très efficace. Et donc, l'analyse fonctionnelle, le but, c'est de voir, dès le début, que le client, il a besoin d'une solution simple pour se balancer un arbre et on veut qu'elle soit la moins chère possible. D'accord ? Donc, ça sert à ça, l'analyse fonctionnelle. Alors, voici maintenant le programme du deuxième chapitre qu'on va faire ensemble. Je vais vous présenter les bases de la conduite d'une analyse fonctionnelle, donc notamment, comment est-ce qu'on fait pour définir un système et comment est-ce qu'on fait pour trouver les éléments du milieu.